salut mes chers abonnés cx rouge vous allez vous dire qu'est ce que c'est ça fond noir il entrain de parler c'est bizarre effectivement ce n'est pas un vidéo test on pourrait croire que je remonte un petit peu aux prémices de ma chaîne youtube là l'époque où où je faisais des compilations fracol of duty et autres vidéos en tout genre mais qui n'avait aucun rapport avec les vidéos tests que je fais pour console fun fr ou même jeux vidéo point com donc là la question qui revient sans cesse par rapport au call of duty c'est est ce que enfin la première c'est quand je fais mes tests est ce que je prends toujours une partie où est ce que je fais un bon score pour commenter par dessus ou pas je le répète encore une fois non c'est du direct et je touche du bois pour que ça puisse continuer à ce que je fasse de bonnes parties enfin plus de bonnes parties que de mauvaises dans la moyenne je tourne aux alentours si je dois cumuler tous les call of environ je dirais entre 2.35 et 2.45 de ratio général sur des call of je ne fais quasiment que du mme et du coup la deuxième question est celle qui a du coup provoqué un engouement tel que je décide de faire tomber le voile sur cette question c'est quel est mon style de jeu mon style de gameplay en gros vous souhaitiez que je vous fasse une sorte de clinique alors ça pourrait être ça pourrait paraître un petit peu prétentieux de ma part pour ceux qui découvrent ma chaîne ou qui voient pour la première fois ce genre de vidéo non c'est vous allez repérer très vite vous avez remarqué très vite que c'est fait pour aider autant pour les néophytes que les pros je pense que dans ma méthode de jouer il y a à prendre comme il y a à laisser je ne dis absolument pas que ma méthode est la meilleure qui soit et qu'il faut absolument que tout le monde joue comme ça je ne fais que répondre à la demande de mes abonnés je vais du coup vous montrer durant cette vidéo je profite du coup de la bêta fermée de ww2 call of duty pour vous montrer une séance de gameplay du coup j'espère que vous allez enjoyer ce moment je vais devoir parler je pense très très vite je ne vais pas pouvoir vous commenter le jeu ce n'est pas du coup un vidéo test c'est du gameplay vraiment commenté pur et brut voilà pour que vous puissiez voir ce qu'un ancien joueur e-sport à vous apporter je vous le rappelle pour ceux qui ne le savez pas que ma team et moi même la mgs avions fait à l'époque en 2008 ça remonte sur call of duty 4 le x fire trophy championnat de france avec plus de 20 000 équipes où nous avions terminé 19e ce n'est pas rien du coup il reste un petit peu voilà l'expérience reste un petit peu call of c'est un peu comme le vélo quoi même si je pense que bon ouais depuis le temps je prends de l'âge et les jeunes commencent à faire des trucs de fou ils ont des réflexes de malade mais bon voilà je j'espère que du coup les conseils d'un vieux joueur e-sport pourront peut-être vous apporter quelque chose une fois de plus ce n'est pas à prendre en mode je me sens supérieur donc je vous fais une clinique non c'est vraiment pour répondre à votre demande j'espère que vous allez enjoyer ce moment tout comme moi je prendrai énormément de plaisir à vous expliquer ma façon de jouer donc je me munis de la stg 44 une arme qui est maintenant assez récurrente des call of duty je prends toujours le genre d'armes vu que je suis un style de joueur qui est plutôt vanilla je m'habitue très vite aux premières armes que je joue et comme ce sont les premières armes en paquetage accessoires qui sont données avec le jeu une fois que je peux créer mes classes je réutilise souvent la même du coup en fonction des lignes que vous observez là je vois deux ouvertures sur la map je jette une grenade à droite histoire de me cover ne serait ce que quelques secondes ensuite je peux m'occuper d'une autre map je vois un adversaire à gauche mon arme est équipée pour la longue distance j'en profite une fois que c'est fait vous voyez j'avais deux collègues à gauche je me barre de suite ils sont là pour faire le café moi je suis là uniquement pour assurer leur survie à deux je pense qu'ils peuvent s'en sortir un ennemi j'en profite il est de dos faudrait pas qu'il me bute non plus merci voilà dans cette lane c'est un avantage il y a une tour de guet autant profiter faites vous un repair point un ennemi il m'avait pas vu j'ai l'avantage je vais essayer d'aller le buter lui ok je me suis fait dégommer par le gars qui était derrière je ne l'ai pas vu erreur il aurait fallu d'abord que je regarde un petit peu avant moi mais bon à pépare le temps j'ai voulu de suite le buter la grenade que j'ai jeté c'est normal c'est pour me faire de la cover toujours jeter vos grenades même si c'est une grenade qui sert à rien ça pourra peut-être toujours vous faire un kill j'en ai profité pendant le duel pour remporter là il ya de la cover fire je peux rentrer logique faites confiance à vos collègues et puis jouent en team c'est la clé je ne répète jamais assez là j'ai mes potes qui sont dans le spawn adverse personne n'aurait spawn on se barre on va pas chercher plus longtemps on n'est pas là pour perdre du temps il faut faire efficace et rapide les drones sont jetés par vos et par vos collègues utilisez les à rendez vous vers les points rouges tout en essayant de vous garder un bac cover assez efficace pour que rien ne vous arrive dans le dos là vous voyez je continue de viser mais plus personne plus de drones j'ai personne autour de moi je pense que le respawn va apparaître vers moi je me dirige vers le respawn adverse je pense oui c'est gagné il y en a un deux j'arrive à m'en faire deux vous voyez je continue je fais mes kill street j'essaie d'avancer ok heureusement que la fumée me cache vous allez me dire pourquoi je n'ai pas switch d'armes c'est parce que j'ai un bazooka bien sûr j'aurai switch de gun il est toujours plus rapide de switcher que de recharger une arme vous voyez vous allez vers les endroits où il n'y a pas vos collègues sur la map vous tomberez toujours sur un endroit où il y a des ennemis cqfd on revient sur la lane est on repart sur la tour de guet on se fait un petit visual point toujours rien ras on continue d'avancer les points rouges sont en face de nous toujours regarder la map environ toutes les trois secondes toujours c'est rapide mais bon après je vous ai dit c'est mon style de jeu à vous d'en prendre exemple ou pas je me cache c'était sûr vous voyez j'ai jeté une grenade j'ai fait peur au premier gars le deuxième m'aura eu malheureusement c'est à vous aussi de viser avant prenez la lane toujours avant vous gagnerez des micro secondes qui vous permettra de gagner ce versus fighting mais vous voyez le premier je lui avais mis une grenade je lui fais peur j'ai eu le temps de me décaler je les prépare surprise logique des ennemis toujours les points rouges là bas hop toujours tirer quelques balles montrez votre présence si vous avez un silencieux abuser des balles clairement videz vos chargeurs le silencieux je vous rappelle dans l'école off ne vous marque pas sur la carte mon collègue est mort je profite du duel il avait sûrement mis enfin je complète l'assistance c'était c'était un kill facile mon but est avant tout de faire survivre d'aider à ce que mes collègues ne meurent pas pour que les ennemis ne prennent pas de points c'est surtout ça mon but je ne rush pas ce cas par exemple vous voyez il y a un obstacle faites plutôt des mouvements linéaires enfin assez pardon latéraux pour essayer de buter les types jauger le recul de votre arme avec une légère pression vers le bas avec votre pouce sur le joystick droit j'utilise la lane adjacente pour me rapprocher de l'obstacle c'est plus simple je vois un ennemi j'essaie de pre-shot le deuxième est là grosse erreur de ma part mon dieu j'aurais dû regarder à gauche la lane était toujours ouverte je n'avais personne sur la map pour m'aider des fois vous ne devez compter que sur vous même et votre pauvre grenade pour vous aider l'ennemi et tout on s'est perdu de vue c'est bon j'ai le dessus c'était normal que je l'offre que je le but un autre on s'est perdu aussi je profite de l'avantage voilà quand vous êtes perdu reculer faites un petit go back rien de spécial vous ne battez pas en retraite je continue de viser je vois des points rouges ce n'est pas de la camp si vous utilisez les kill street de vos collègues ce serait leur chien à la gueule de ne pas utiliser l'avantage que vous propose vos teammates c'est crucial pour rapporter des points bon plus personne je vais pas chercher plus je vais dans une line adjacente et j'essaie de faire un contour victoire déjà même pas cinq minutes de jeu 16 4 4 2 ratio c'est pas dégueulasse bon je n'ai pas fait le potg mais c'est pas grave voilà donc du coup vous avez mon style de jeu j'espère du coup que ça vous aura plu j'espère que pourrez peut-être en prendre note et du coup je vous dis à très bientôt pour une vidéo test cette fois à ciao tout le monde